Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons en vérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons vous parler de la République des Malettes. Qu'est-ce que la République des Malettes? La République des Malettes, c'est ce système qui a été mis en place entre les pays occidentaux et les pays africains. Ce qui permet aux leaders occidentaux de chaque fois venir en Afrique et repartir avec des malettes pleines de dévises, pleines de matières premières, notamment les diamants et l'or. C'est ça que nous appelons la République des Malettes. C'est-à-dire qu'un pays qui envoie son dirigeant, qui vient, il vient officiellement pour un voyage officiel, il vient pour venir rencontrer ses militaires qui sont installés en Afrique parce qu'on nous les a imposés. Et en fait, il ne vient pas que pour ça, ou il ne vient pas pour ça en fait en réalité. Il vient pour prendre l'argent, prendre les matières premières, pour aller faire la politique dans son pays, pour aller jouir. Donc, nous sommes, nos pays sont des vaches à lait. Tous les voyages, je vous le dis encore, tous les voyages, que ces gens la font, Macron, Sarkozy, Marine Le Pen et autres, c'est pour prendre ce qui nous appartient. Avec malheureusement la complicité de nos dirigeants. Je vous avais déjà dit la dernière fois quand Marine Le Pen était partie au Sénégal, j'avais précisé qu'elle est allée pour prendre sa part. Elle est allée pour prendre l'argent. Elle, elle est allée pour prendre 12 millions d'euros. multiplié par 650, vous allez savoir combien ça fait en CFA. 12 millions d'euros. Eh oui. Voilà ce que Marine Le Pen est allée prendre au Sénégal. Quand je le disais, nous n'avions pas les chiffres. Mais nous savons puisque c'est la règle. Ça vient d'un président, Pascal Lissouba. Moi, en tout cas, c'est Pascal Lissouba qui m'a appris ça. Il m'a dit, jeune homme, regarde ce qui se passe. Voici pourquoi j'ai eu des problèmes avec Jacques Chirac. C'est parce qu'il est venu prendre l'argent. Je ne lui ai pas remis l'argent. Et l'argent qu'ils viennent prendre là, ce n'est pas de l'argent qu'ils ont laissé chez nous. Non, 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 non. Écoutez bien. Ce n'est pas de l'argent qu'ils viennent déposer chez nous, qu'ils viennent reprendre. Ce n'est pas leur argent qu'ils viennent reprendre. Non. C'est notre argent. C'est de l'argent qu'on obtient par la vente des matières premières. C'est de l'argent qu'on obtient à travers des dettes. On va emprunter chez eux. Parfois, ils viennent, ils prennent au moins 75%. Ils s'en vont avec. Ah oui. C'est comme ça. C'est pour ça que nous avons une dette qu'on ne peut pas gérer. C'est pour ça que vous voyez qu'on vient, on nous aide. L'aide au développement ne marche pas. C'est ça. L'aide au développement, c'est de l'argent qui repart directement. Ah oui. Vous voyez quand l'argent que les Américains donnent à l'Ukraine, on dit bon, on envoie 100 milliards. Sur les 100 milliards, il y a peut-être 20 milliards qui vont aller en Ukraine. Les 80 milliards, ça reste ici aux États-Unis parce qu'ils disent bon, nous, on va vous fabriquer les armes, on va faire ceci, les lobbies, ceux qui ont travaillé pour qu'on puisse prendre une loi, pour que l'argent puisse sortir. Il faut les payer. Ce n'est pas avec des feuilles, c'est avec de l'argent. Voilà. Donc, nous apprenons aujourd'hui qu'il y a un ancien premier ministre qui connaît bien le circuit, il a été premier ministre. Soumaré, comment, Adibou, l'ancien premier ministre, je pense, du président Ouad ? Il a été premier ministre, donc il connaît ce qui se passe. Il a écrit, il a interpellé Makissal pour lui poser la question, je ne sais pas, mais attends, tu lui as donné 12 millions, oui ou non ? Makissal se fâche, il veut le foutre en prise. Il est en résidence surveillée actuellement. Parce qu'il sait, et c'est la vérité, il a raison. Donc, la République du Malais, c'est ça, justement. Quand Marine Le Pen est allée, à l'époque, en 2017, elle est allée voir Idriss Déby, vous croyez que c'est parce que c'est pour les beaux yeux d'Idriss Déby ? Non ? Elle est allée pour prendre l'argent. Comment Marine Le Pen, qui n'aime pas les Noirs, ce qu'on dit, bien entendu, qui n'aime pas les Noirs, mais elle aime quand même l'argent des Noirs. C'est bizarre, ça. Vous trouvez ça ? C'est quand même... Nous, au Congo, on dit, ma béambi là, il est l'enguisé moussaka. On n'aime pas la noix de palme, mais le jus de cette noix de palme-là est tellement bon. Non, écoutez, soyons sérieux. La République des Malèques, c'est ce que vous voyez là. Quand vous avez vu Emmanuel Macron aller en Afrique, il est allé au Congo, pour sa ville. Lui-même, il a reconnu, quand il arrive à Kijali, il dit, je suis parti juste pour faire plaisir, pour ne pas frustrer ça. Ce n'est pas vrai. C'est parce que nous avons malheureusement des dirigeants qui sont incapables, pour la plupart, de dire la vérité à leurs ressortissants. Si Sassou Nguesso avait le courage de vous dire la vérité, il devait vous dire combien il est venu prendre. Emmanuel Macron, quand il est parti à Brazzaville, les quatre heures qu'il a passées, mais il s'est payant. Vous pensez qu'il va prendre son vol pour venir saluer sa soirée, monsieur le président ? Il ne l'appelle même pas président. Ils s'en foutent, éperdument de lui. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de Bongo, ils s'en foutent de Tshisekedi. La fête qu'il faisait là, comme vous avez vu, il était en train de danser là, avec Fali Ipoupa. C'est Fali Ipoupa qui n'a rien compris, mais il était en train de danser là, parce qu'il avait reçu le Mago, parce qu'il en a reçu au Gabon, au Nongola, au Congo, et maintenant là. Ils ne font que ça. Quand ils se déplacent en Afrique, c'est pour ça. Ils ne viennent jamais pour régler un problème en Afrique. Le Gabon, là, est pollué. Le Gabon est pollué par les compagnies françaises. Les déchets pétroliers, là, il y en a partout, au Gabon. Il y a des vidéos qui circulent, là. La prochaine fois, je vais vous prendre ça, je vais vous balancer ça sur le net. Nos frères du Gabon et sœurs du Gabon, ils vous démontrent ça. Ils vous donnent des éléments. Ils vous montrent, voilà. Regardez ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Maintenant, on va appeler quelqu'un qui a... Celui qui est en train de polluer, là. C'est lui qui vient vous apprendre comment il faut préserver l'environnement. Vous avez déjà vu des imbécilités pareilles. C'est ridicule. Eh oui. Il vient parler de la paix en Congo démocratique, alors que c'est lui qui est en train d'armer le Rwanda. entre-temps, il donne une mauvaise formation aux officiers congolais. Mais c'est Tissé Kéti qui ne comprend pas le jeu, malheureusement, puisque lui, ce qui est intéressant pour lui, c'est de faire le tourisme. Se balader, visiter les pays, là. C'est ça. C'est pour ça. Et puis, on le traite de démocrate, de négociateur. Il négocie quoi ? Il négocie la vente de son pays, oui. Donc, quand Macron, vous l'avez vu danser, c'est parce qu'il a reçu. Il est venu, il a bien dit, il y a trop de trésors ici. Il a dit, pas tout le monde, il y a trop de trésors. Il est venu pour prendre sa part. Il est venu pour prendre sa part de trésors. Eh oui, il y en a trop. Donc, il est venu prendre sa part. C'est ça qu'on appelle le langage corporel. Il y a de ces choses que vous n'avez pas envie de dire, mais ça sort quand même de votre bouche. Parce que quand le corps veut vraiment s'exprimer, à un moment donné, vous sortez des choses que vous n'avez pas prévues. Parfois, si vous lisez son discours, quelqu'un qui est préparé par ses conseillers, il n'y a pas cette phrase. Il y a des phrases qui ne sont pas là. Vous allez le savoir. Quand le pape est venu, le pape est venu au Congo démocratique, vous croyez qu'il a fait toute une poésie sur les diamants? Parce que lui, c'est pour les diamants. Lui, ce n'est pas l'or. Lui, c'est les diamants. Quand il est venu là, il est venu pour prendre des mallettes de diamants. C'est parce que Tisekedi ne peut pas vous dire la vérité. Mais la réalité, c'est ça. Il n'a pas de bénédiction à apporter à qui que ce soit. Non, il n'a pas de bénédiction. Il est reparti là. Vous avez vu que, qu'est-ce qui s'est passé? La situation s'est améliorée? Ça s'est calmé? Non. Au contraire, ça fait que ça gravait. Parce qu'il n'a pas de bénédiction, il n'a aucun pouvoir. Aucun. Le pape, vous voyez, il n'a aucun pouvoir. Il n'a de pouvoir de Dieu que celui qui est correct avec Dieu. Attendez, non, écoutez. Celui qui a le pouvoir de Dieu, c'est celui qui se comporte comme Dieu veut qu'il puisse se comporter. Ce n'est pas un escroc. Le malheur de l'Afrique a commencé avec la papauté. L'esclavage, ça a été l'oeuvre. C'est une bulle papale. C'est le pape qui a rédigé un décret pour dire qu'il faut prendre ces noirs en esclavage. Comme le dit leur fameuse Bible. Donc, le pape que vous voyez là, il détient en lui là tous les malheurs. C'est le penseur intellectuel de notre souffrance. Un type comme ça, vous croyez qu'il peut bénir le Congo. Lui-même, il est maudit. Non. Il ne faut plus, on ne doit plus être là à se leurrer comme ça. Il est venu, il est venu prendre sa part. C'est ça que nous appelons la république des malettes. Ce sont des gens qui se déplacent, qui viennent dans nos pays là et qui repartent toujours avec l'argent. Soit ce sont des liquidités, soit c'est des matières premières essentielles, comme l'or, le diamant, ainsi de suite. Voilà. Rien d'autre. Je ne vois pas quelle agriculture Emmanuel Macron va venir apprendre aux Angolais. Parce qu'Emmanuel Macron sait ce que nous mangeons. Ou bien Emmanuel Macron est venu demander à l'Angola de produire les aliments que eux, ils doivent manger. Comme ils ont fait avec la Côte d'Ivoire. Ils disent, non, toi, tu dois produire le café, le cacao seulement pour nous. Eh oui, nous, comme nous, on consomme beaucoup de café et de cacao, toi, tu dois produire ça pour nous. À peu près ça. Mais il ne peut rien apprendre aux Angolais. Mais attendez, quand l'Angola se battait pour son indépendance, et c'est récent, il y avait qui ? Est-ce qu'il y avait des Français ? Il y avait l'ex-URSS. C'est la Russie qui a aidé l'Angola. C'est pour ça que l'Angola a une armée très forte en Afrique. C'est parmi les dix meilleures armées africaines. C'est à cause de la Russie, pas à cause des Occidentaux. Eh oui. Donc, eux, ils viennent là pour les malettes. Ils viennent pour prendre l'argent. Ils viennent pour récupérer. Ils viennent pour prendre ce qui est bon. pour ce qui les appartient. Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est eux qui ont besoin de ça. Et nos dirigeants ne cessent de tomber dans ce piège-là. Nos dirigeants. Parce qu'on leur fait croire que si eux, ils ne veulent pas que vous puissiez être là, vous n'allez plus être là. C'est pour ça que Poutine est en train de se battre et c'est pour ça que Poutine doit gagner cette guerre. Pour qu'il y ait une multipolarité. Pour qu'eux, ils ne vont plus être là. Les maîtres de l'Afrique. Voilà. Pourquoi nous soutenons la demi-potique ? Ce n'est pas parce que nous sommes contre les Ukrainiens. Non. Parce que cette guerre, ce n'est pas l'Ukraine. C'est l'OTAN. C'est les Occidentaux contre la Russie. C'est ça en réalité. Et les Occidentaux, ce sont ceux qui veulent imposer. Ils viennent chez nous pour imposer toujours un comportement. Ils viennent chez nous pour prendre tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. Maintenant, ils achètent des terres. Ils veulent faire l'agriculture à haute échelle, mais en utilisant quoi ? Les engrais. Donc, les terres, dans quelques années, dès qu'on met les engrais, après, vous ne pouvez plus produire. Les engrais chimiques, leurs histoires des OGM, après, c'est fini. Sans ça, vous ne pouvez pas, ces terres ne plus produire. Donc, ils sont en train de détruire. Et en plus, comme ce n'est pas bio, on est en train de détruire notre santé. Non, on va vers la destruction de notre santé. Or, bien aimé, frères et soeurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il faut que ça s'arrête, cette république des mallettes. Nous devrons stopper ça. Désormais, quand ils viennent, il faut qu'on s'arrange pour qu'ils repartent de bredouille. Eh oui. Et parfois même, parfois ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Parfois, ce qui se passe, c'est que c'est nos dirigeants qui prennent des mallettes qui vont leur donner ça là-bas. Il y a des vidéos sur le net là qui circulent. Parfois, ils passent par la franc-maçonnerie, par la rose croix et autres pour faire partir notre argent. Et ce n'est pas normal. Oh, bien aimé, mes frères et soeurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémin et par nos ancêtres génisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, nous demandons à ce qu'ils puissent être punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémin et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada